Musique Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Explora. Je suis ici dans la serre tropicale du parc animalier de Pogres en Ardèche. Ici, on peut observer une vingtaine d'espèces de reptiles, des plus petits aux plus grands. Et justement, quels sont les plus grands reptiles vivant aujourd'hui sur Terre ? Dans quelques instants, nous allons partir sur les traces des plus gros serpents du monde, les pitons avec des spécialistes. Mais auparavant, nous allons sur la piste du crocodile de mer, le plus lourd, le plus dangereux de tous les crocodiles. Quelle est la taille maximale que pourrait atteindre ce monstre qui infeste les côtes de l'Australie ? Regardez. Créatures légendaires, ce sont les maîtres des rives et des rivages. Il n'y a pas grand-chose qui puisse les arrêter. Ils sont redoutables, préhistoriques, gigantesques. Ils sont énormes, largement assez gros pour représenter un danger pour les humains. Et ils détiennent peut-être, enfouis au plus profond de leur ADN, les gènes qui leur permettraient d'atteindre des proportions encore plus monstrueuses. Les crocodiliens ont dans leur patrimoine génétique le potentiel pour devenir des géants. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Il y a 65 millions d'années, un cataclysme anéantit la plupart des reptiles géants qui peuplent la Terre. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul de ces mastodontes. Ils ont survécu à la grande vague d'extinction qui a vu disparaître les dinosaures, dont les seuls descendants sont les oiseaux. Leur histoire est vraiment incroyable. Ces rescapés de l'évolution sont vénérés comme des dieux par certains et considérés comme un véritable danger par d'autres. Ne sous-estimez jamais un crocodile dans l'eau. Si vous vous approchez trop, c'est fini pour vous. Voici le plus gros reptile du monde. Le crocodile. Ils ne sont pas aussi longs que certains serpents géants, mais ils sont beaucoup plus lourds. En fait, ce sont les plus gros reptiles qu'on peut trouver sur Terre. Ces géants préhistoriques peuvent atteindre des dimensions gigantesques. Pourtant, des fossiles montrent que leurs ancêtres étaient encore plus énormes. Il y a 100 millions d'années, il existait des crocodiles presque deux fois plus longs et quatre à cinq fois plus lourds que les plus gros spécimens qu'on trouve aujourd'hui. À la fin des années 1990, des paléontologues découvrent dans le désert du Sahara le squelette du plus gros crocodile jamais recensé. Super Croco. Super Croco est le surnom du Sarcosuchus Imperator. Littéralement, le crocodile de chair empereur. C'est son vrai nom. Super Croco devait mesurer dans les 12 mètres de long. Un véritable monstre. Les chercheurs pensent que tout comme les crocodiles d'aujourd'hui, ce prédateur guettait ses proies au bord des rivières. Sarcosuchus avait le même type de comportement que nos crocodiles modernes, sauf que c'était il y a 100 millions d'années. Aujourd'hui, les descendants du Super Croco chassent toujours de la même manière et peuplent le même type d'habitat. Pour autant, pourrait-il atteindre la taille gigantesque de leurs ancêtres ? Darwin, territoire du Nord, Australie. Les crocodiles marins qui règnent sur les estuaires et les rivières à marée de la région pourraient tout à fait devenir un jour les nouveaux Super Croco. Aussi surnommés Soltys, ce sont les plus grands parmi les 23 espèces de crocodiliens existantes. Le plus gros spécimen jamais mesuré dépassait les 6 mètres de long. Mais la taille seule n'explique pas tout. Pour survivre aux dinosaures, les crocodiles ont dû développer un véritable arsenal. Les Soltys possèdent une peau épaisse, dont les écailles forment comme une armure. Ils sont dotés de pattes musclées, de solides mâchoires hérissées de plus de 60 dents massives et d'une queue puissante qui représente près de la moitié de leur corps. Autant de qualité qui pourrait leur permettre de devenir un jour des géants. Façonnés par des millions d'années d'évolution, les crocodiles sont programmés pour survivre. Être amputés d'un membre ne leur pose pas de problème. C'est souvent le cas chez les mâles dominants. Ces animaux sont de vrais survivants. Il n'y a pas grand chose qui puisse les arrêter. On peut les comparer à une Ferrari. Leur corps s'est tellement amélioré au fil du temps qu'on peut dire qu'ils ont atteint une sorte de niveau optimal. Les soltises sont l'archétype du prédateur redoutable. Ils font des victimes humaines tous les ans. Ils sont énormes, largement assez gros pour représenter un danger pour les humains. Les cas d'attaques mortelles font régulièrement la une des médias. En 2009, près de Darwin, une petite fille de 11 ans disparaît alors qu'elle se baigne avec sa soeur et deux camarades dans un marais surnommé la Jungle Noire. La police organise une battue et des hélicoptères survolent l'endroit. Le lendemain, son corps est retrouvé. Des traces de morsure indiquent qu'elle a été attaquée par un crocodile d'environ 3,50 m. Roby Risk, spécialisé dans la capture de ces animaux, fait alors partie de l'équipe de recherche. Cet événement a provoqué beaucoup d'émotions. On a mis un jour à retrouver le corps. Et c'est vraiment le genre d'image qu'on n'a pas envie de garder en tête. Des groupes de gardes forestiers armés quadrillent la zone et installent des pièges dans toute la plaine inondable. Mais ils ne retrouveront jamais le coupable. Si de telles attaques sont rares, les Saltis font tout de même une demi-douzaine de victimes tous les ans. Les pouvoirs publics estiment que près de 150 000 crocodiles migrent depuis les rivières amarrées de la région de Darwin vers les eaux de la ville elle-même. La particularité de cette ville, c'est qu'elle se situe en plein milieu d'un de leurs habitats naturels. Ces derniers gagnant peu à peu les zones urbaines et périurbaines, les cas d'attaques sur des humains pourraient bien se multiplier. La plupart de ces crocodiles marins se feraient tuer par leurs congénères s'ils ne quittaient pas les rivières amarrées. Là-bas, ils manquent de nourriture et d'espace. C'est pour ça qu'ils remontent les côtes jusqu'à Darwin. On en trouve de plus en plus chaque année et il y a de plus en plus de risques de voir de nouveaux drames arriver. Ici, le risque de tomber nez à nez avec un crocodile est omniprésent. Mais il existe un phénomène encore plus dangereux. Des individus vicieux qui attaquent délibérément. Ces crocodiles n'ont pas un comportement normal et ils représentent un vrai danger. Ce sont souvent des animaux qui ont déjà réussi à attaquer quelqu'un. Ils comprennent à quel point c'est facile et ils essaient de recommencer. Contrairement aux autres qui ont tendance à fuir les humains, eux vont les traquer. Ces crocodiles sont vicieux. Ils sont comme ça. Ils sautent vraiment sur tout ce qui bouge. Pour réduire les risques d'attaque, les autorités de Darwin ont mis en place un programme permanent de capture. On a pris plus de 170 000 crocos cette année contre 140 l'année dernière. Donc, oui, c'est pas mal. On va peut-être même battre notre record. Là, on vérifie les pièges et on remet des appâts. Roby et ses collègues et ses collègues gèrent plus de 60 pièges mobiles. Ils remplacent les appâts et lorsqu'ils trouvent un crocodile, ils le sortent, le marquent et le mesurent. Le plus grand soltie que Roby ait jamais capturé mesure est plus de 4,50 mètres. Mais tous les crocodiles sont dangereux, quelle que soit leur taille. Un individu de 3, 4 mètres peut vous briser le crâne. Quand on travaille avec des crocodiles, il ne faut surtout pas oublier ce dont ils sont capables. Si ça se passe mal, vous pouvez y laisser une main ou un bras, ou même la vie. Aujourd'hui, Roby est accompagné d'Adam Britton, un spécialiste des crocodiles. Ils recueillent leur ADN pour dresser une carte génétique des soltises de Darwin. On prélève des échantillons sur les crocodiles qu'on capture dans le port. Ensuite, on les compare avec ceux qu'on va récolter sur toute la côte nord de l'Australie. On espère que ça nous permettra d'en savoir un peu plus sur l'origine des individus qu'on retrouve à Darwin. La carte d'Adam Britton permettra peut-être un jour de repérer où ces crocodiles géants se reproduisent. Mais pour l'instant, son but est de maintenir la paix entre les humains et les soltises qui représentent un danger mortel. Ces recherches peuvent nous permettre de comprendre pourquoi ces animaux se déplacent. S'il y a un risque d'attaque, il faut essayer de le réduire. J'espère qu'on va trouver le moyen de sécuriser cette zone. Je pense que ça aiderait les gens à être plus tolérants avec les crocodiles qui vivent en bas de chez eux. Ça, c'est le piège numéro 2 du port de Darwin. Je tire. Voilà, je viens de le tester. Le croco rentre. Et quand il tire sur le morceau de viande, ça actionne la porte. C'est tout. C'est un mécanisme tout simple. C'est un mécanisme tout simple. Et c'est très efficace. Allez, au suivant. L'équipe va vérifier le piège suivant. Il n'y a aucun moyen de prévoir la taille de leur prochaine prise. La croissance des crocodiles peut se poursuivre tout au long de leur vie. C'est un autre élément à prendre en compte pour déterminer leur taille future. Lorsqu'ils atteignent leur taille maximale, la plupart des êtres vivants cessent de grandir. Mais les crocodiles, eux, n'ont pas de limite. Ce phénomène porte le nom de croissance indéterminée. En captivité, les crocodiles ne rencontrent aucune difficulté pour survivre et se nourrir. Ils ont donc une meilleure espérance de vie et peuvent devenir plus gros que leurs congénères qui vivent à l'état sauvage. Ces animaux grandissent jusqu'à leur mort. Il est donc tout à fait possible qu'ils deviennent plus gros en captivité que dans des conditions naturelles. C'est à l'Alligator Farm de Saint-Augustine, en Floride, qu'a vécu un des plus gros crocodiles marins jamais recensés. Les responsables du parc l'avaient baptisé Gomek. Mesurant plus de 5 mètres et pesant près d'une tonne, Gomek était devenu l'attraction principale du parc animalier et ses repas attiraient les foules. Aujourd'hui, un autre solty gigantesque du nom de Maximo a repris le flambeau. Il fait plus de 4 mètres 50 et près de 550 kilos. Il est très puissant. Travailler avec des carnivores aussi gros est très risqué. Le personnel du zoo est toujours sur ses gardes. Pour lui, on est des casse-croûtes potentiels, donc il faut faire attention. Il est d'une rapidité étonnante pour un animal de cette taille. On voit sa puissance quand il saute pour attraper un rat. Ça ne donne vraiment pas envie de s'approcher. La taille de Maximo est sans doute ce qui attire le public. Mais comme pour tous les crocodiliens, sa caractéristique la plus remarquable est son intelligence. Les crocos sont sans aucun doute les plus intelligents de tous les reptiles. Ce sont eux qui ont le cortex cérébral le plus développé. Ils sont beaucoup plus malins qu'on a tendance à le penser. Les crocodiles ont un cerveau de reptile, c'est-à-dire de la taille d'une noix. Pourtant, ils sont extrêmement futés. Ils peuvent faire des choses assez spectaculaires. À l'état sauvage, les crocos sont à l'affût du moindre détail. Ils savent analyser leur environnement et adapter leur comportement. Quand vous arrivez quelque part, vous pouvez être repéré par des crocodiles que vous ne voyez pas et que vous ne verrez jamais. Ils ne vous ont pas vus, mais ils n'ont pas aimé l'odeur de vos vêtements, votre façon de bouger, votre bateau. Ils ne l'avaient pas vu sur la rivière, mais ils ont senti qu'il se passait quelque chose. Vous ne les verrez plus jamais. Ils sont également capables d'utiliser une certaine forme de mémoire. Un crocodile doit savoir quel est le meilleur endroit pour chasser jour après jour. Il ne peut pas se permettre de se dire au hasard. Il doit se souvenir et apprendre. En captivité, certains crocodiliens comme Bomber semblent capables de mener des raisonnements. Quand on lui touche le museau, il ouvre la gueule et si on jette de la nourriture, il la referme aussitôt. D'une certaine manière, il comprend que c'est ce qu'on attend de lui. La première fois, il va faire le tour parfaitement. La fois d'après, il va reculer de 5 cm. La fois suivante, de 10 cm. Et ainsi de suite. On dirait qu'il essaie de nous attirer vers l'eau jusqu'à ce qu'on tombe dedans. Et je ne peux pas imaginer ce qu'il ferait ensuite. Cet animal pense. C'est un comportement acquis. Ces survivants d'un autre âge ne sont donc pas uniquement mûs par leur instinct. Et c'est aussi le cas de Maximo. Il a appris à faire son numéro pour le spectacle et maintenant, il sait quelle heure il est. Donc, si on vient sur la plateforme à 15 heures, il commence à faire son tour. Il n'a vraiment pas mis longtemps à comprendre. On l'a habitué à un signal de trois coups. Si par hasard, on fait la même chose en marchant sur le ponton, il réagit. Il est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Énorme, malin, puissant et toujours en pleine croissance, à tout juste 40 ans, Maximo mesure 4,50 m pour 550 kg et peut encore grandir pendant plusieurs décennies. Jusqu'où ira-t-il ? Seul le temps le dira. Tiens, on en a un. Il doit faire dans les 2,50 m. Retour à Darwin. L'équipe vient de trouver un salty dans un des pièges du port. Robbie estime sa taille à environ 2,50 m. On va d'abord lui passer une corde autour de la mâchoire supérieure. Ensuite, on va lui bloquer la gueule avec un serre-câble et là, on pourra le sortir de la cage. Ils doivent remonter l'animal sur le bateau. Mais d'abord, il faut neutraliser ses mâchoires. Pour lui faire ouvrir la gueule, on lui touche le museau. Puis on lui passe une cordelette autour de la mâchoire supérieure. Mais le nœud reste coincé entre les dents de l'animal. Il faut le reculer un peu plus. Il ne faut pas qu'il glisse. Non. Il réussit sans fin à faire passer la boucle au-delà des dents et à la positionner autour de la mâchoire. Maintenant, je vais monter sur le piège et lui bloquer les mâchoires avec un serre-câble. Le but est de ne pas avoir à trop s'approcher du croco. Moins il y a d'interactions entre lui et nous, moins il y a de risques de se blesser. Maintenant, on va tout simplement lui scotcher la gueule. et lui couvrir les yeux. Aveugler le crocodile permet de réduire son stress. C'est bon, il est neutralisé. On va pouvoir le sortir du piège. J'attache aussi ses pattes arrière là où il a le plus de force. Et pour finir, une protection là où c'est dans des passes de la mâchoire supérieure. Comme ça, on ne risquera pas de se couper en le manipulant. Sans cela, même avec les mâchoires bloquées et attachées, au moindre coup de tête, le crocodile risquerait de les blesser avec ses longues dents. Voilà un salty sauvage de moins dans le port. Robbie et son équipe l'embarque. Superbe. Une fois le croco bien attaché, les hommes réinstallent le piège, y mettent un nouvel appât et continuent leur inspection. Queensland, Australie. Près de la ville de Cooktown, certains craignent que les populations de crocodiles et donc les attaques ne soient en train d'augmenter. En 2005, un spécimen de près de 4 mètres a tiré un pêcheur de son canoë avant de le tuer. Les gardes forestiers ont réussi à identifier l'animal et l'ont abattu. Plus récemment, en 2008, un homme de 62 ans était parti relever ses casiers à crabes sur les rives de l'Endeaver River. Ne le voyant pas revenir, sa femme a appelé les secours. Une fois sur place, ceux-ci ont trouvé des traces indiquant que quelqu'un avait été traîné sur la berge. Les recherches menées dans toute la zone ont ensuite permis de retrouver une des sandales et la montre du mari. Ce n'est que des semaines plus tard que l'on a découvert les restes de l'homme dans l'estomac d'un crocodile de 4 mètres 20. Selon les experts, ces attaques sont des accidents isolés, mais certains riverains s'inquiètent. Si les crocodiles continuent à coloniser des zones habitées, il est inévitable que de tels drames se reproduisent. En Floride, à l'Alligator Farm de Saint-Augustine, le biologiste Gregory Erickson étudie l'arme principale du prédateur, sa mâchoire. On essaie de comprendre comment ces animaux fonctionnent. Comment leur musculature et la mécanique de leur mâchoire leur permettent de générer de telles forces de morsure et quel rôle joue la forme et la taille de leurs dents. Ce sont des transducteurs. Quand l'animal mord cette partie, la pression est reçue par cet appareil qui a 4 capteurs. C'est comme un pèse-personne. Le signal est envoyé à un amplificateur de charge qui enregistre la force de morsure. Gregory Erickson règle d'abord le compteur spécialement conçu pour cet usage. Le compteur est rembourré avec du cuir pour ne pas abîmer les dents du crocodile. Dès qu'on touche l'une d'entre elles, il a le réflexe de claquer la gueule et ce, le plus fort possible. Le système permet d'enregistrer instantanément cette force maximale. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va faire. Le crocodile d'une île n'est pas un animal très commode. Gregory Erickson entre dans l'enclos avec Kevin Torregrossa, le responsable des reptiles et un autre employé du parc. Il est furax. Le crocodile se défend. Il se défile et s'en mêle dans la corde. C'est bon ? L'équipe parvient enfin à sortir l'animal de l'eau et à le poser sur la planche d'examen. On va l'attacher. Pendant que je lui appuie sur les mâchoires, tu vas aller lui maintenir sur la planche avec la perche et on va aller lui scotcher. Je déteste ça. Un morceau de bois bloque les mâchoires de l'animal pour l'empêcher de les refermer. Vas-y, ici. Sers bien fort. Je vais utiliser de la résine. C'est quasiment la même matière que celle que votre dentiste utilise dans son cabinet. Avec les empreintes, je vais reproduire les dents les plus proéminentes de ce crocodile. Ne faites pas ça. Pas avec votre croco. ni même votre chien. Avant de relever la force de morsure, Gregory Erickson prend des empreintes dentaires. En faisant des modelages, on peut ensuite faire des moules, puis des répliques. à partir de là, on peut calculer la pression qui s'exerce au bout des dents. Mais on ne sait vraiment pas comment elle fonctionne. C'est ce qu'on essaie de découvrir. Je déteste faire ça. Ce n'est pas naturel de mettre la main dans la gueule d'un crocodile. Mais c'est pour la bonne cause. Dans cinq minutes, ça aura pris. Donc on va très vite pouvoir libérer cet animal et le remettre à l'eau. Autre élément à prendre en compte dans l'évolution de la taille des crocodiles, leur talent de prédateur. Les crocodiles chassent à l'affût. Ils s'approchent sans bruit et attaquent très vite. Ils peuvent se cacher en laissant juste leurs yeux et leurs narines dépasser de l'eau. Leurs proies ne s'attendent absolument pas à ce qui va leur arriver. Les crocodiles maîtrisent parfaitement leur environnement. Pour chasser, ils se contentent souvent d'attendre. Tous les animaux ont besoin de boire. c'est de la livraison à domicile qu'il suffit juste d'être capable de les attraper. Peu importe qui s'approche du bord, les crocodiles s'en fichent tant que ça se mange. Seuls leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines dépassent de l'eau. Leur sens très développé leur permet d'approcher leur cible alors qu'ils sont immergés. Ils ont des capteurs de pression au niveau des mâchoires grâce auxquels ils détectent les mouvements dans l'eau. Ils ont un excellent odorat. Ils peuvent sentir leurs croix de très loin, probablement plusieurs kilomètres. Et leur ouïe est meilleure que la nôtre à basse fréquence. Ils sont capables d'entendre des bruits de pas ou un animal bouger dans l'herbe. Idem pour la vue. Ils perçoivent toutes les couleurs et ils ont une très bonne vision nocturne. Une fois qu'ils ont repéré leurs victimes, les crocodiles s'approchent sans être vus en se propulsant grâce à leur queue puissante. Leur force motrice leur permet de nager très vite. mais aussi et surtout de nager très lentement en troublant très peu la surface de l'eau. Quand ils voient un animal sur la berge, ils nagent sous l'eau un moment pour s'approcher. Puis ils remontent à la surface pour jeter un coup d'œil et évaluer la situation. Petit à petit, ils continuent à venir de plus en plus près. Tout ce qu'il faut c'est que la proie s'approche suffisamment. Dès que c'est le cas, c'est fini pour elle. C'est fini pour elle. Les crocodiles attaquent par surprise. Ils saisissent leurs victimes avec une force herculéenne et la tirent dans l'eau pour la noyer. Parfois, ils entament une sorte de danse de mort. Parfois, les crocodiles se mettent à tourner sur eux-mêmes pour désorienter leur proie. Ils peuvent la démembrer comme ça. Dans ce cas, elle meurt d'hémorragie. Mais dans l'idéal, ils essaient de la noyer. Dès ce moment-là, leur repas est assuré. une fois l'animal mort, les crocodiles le mettent en pièce. Ils donnent des coups de tête pour le déchiqueter. Ces animaux sont de véritables montagnes de muscles, avec juste ce qu'il faut de souplesse, notamment au niveau du cou. Leur armure s'interrompt à cet endroit-là, ce qui leur permet d'écarteler littéralement leurs proies. Pour avaler, ils cèdent de la gravité. On va voir si c'est bon. On dirait. Retour en Floride. Gregory Erickson retire la résine des dents d'un crocodile d'une île de près de 2 mètres 50. C'est vraiment un animal puissant. Vous avez vu ? On lui touche à peine une dent et il attaque. Il est beaucoup plus rapide que nous, donc il faut faire très attention. S'il n'avait pas eu la gueule bloquée, je serais en route pour l'hôpital. Il ne faut jamais toucher cette zone chez un crocodile. Voilà un très beau moulage des dents mollariformes. On va les emporter au labo et fabriquer des répliques. Maintenant qu'il a retiré l'émoulage, Gregory Erickson va mesurer la force de morsure de l'animal. Vas-y. Raté. Raté. En fait, le croco a vu la barre. Il réessaie pour obtenir un impact plus direct. bien. 170. Il commence un peu à fatiguer. On n'aura sûrement pas mieux. Une force de plus de 170 kilos. Avec toute son énergie, ce crocodile serait capable de faire encore plus et la puissance de sa morsure ne fera que croître avec lui. Je l'ai. Laisse-le partir. Je l'ai. Bien joué. Et voilà. à peine libéré, le crocodile file se cacher. Gregory Erickson va emporter l'émoulage, les relevés des morsures et les mesures au labo pour les analyser. Avec des animaux plus gros comme les crocodiles marins, on s'approche des 1800 kilos. C'est presque le double de la hyène tachetée qui est la morsure la plus puissante de tous les mammifères. C'est aussi le double de celle du tigre du bengale ou du lion. Une telle force dépasse celle de n'importe quel animal au monde. Pour le biologiste, celle-ci est nécessaire à la survie du crocodile. La plupart des crocodiles n'ont pas des dents très acérées. Elles sont prévues pour écraser plutôt que pour transpercer. Mais ces animaux sont capables d'exercer de telles pressions qu'ils peuvent traverser la peau et endommager les os. Ils savent très bien s'en sortir et depuis très longtemps. Retour à Darwin. Après avoir trouvé un deuxième crocodile dans un des pièges du port, Robbie et son coéquipier transfèrent leur prise dans leur camion. On les mesure. Puis on les identifie avec un numéro. On leur laisse toujours la tête vers le haut pour les empêcher de régurgiter. Sinon, ensuite, ils pourraient se noyer puisque leurs mâchoires ont été bloquées. On a une fiche. On en transmet un exemplaire à la ferme et on garde l'autre. Dessus, on note le sexe de l'animal et comment on l'a capturé. Sa taille aussi. C'est la ferme à qui on les donne qui va décider de leur avenir. Il y a une femelle assez grosse. Ils vont s'en servir pour leur élevage. L'autre est un mâle. Ils vont sûrement utiliser sa peau ou sa viande. Et voilà, deux de moins dans le port. C'est bien. Je suis content qu'on les ait eus et il y en a encore plein à capturer. Un autre élément à prendre en compte pour déterminer l'évolution possible des crocodiles est leur capacité d'adaptation exceptionnelle. Ils peuvent se nourrir d'un grand nombre d'espèces, du petit poisson au gros mammifère comme le kangourou. Ils peuvent manger des coquillages, des crustacés et même des insectes, des poissons, des grenouilles, des tortues. Leur menu varie en fonction des opportunités et de la disponibilité des ressources si celles-ci diminuent. Les crocodiles peuvent aussi s'adapter à leur environnement, surtout s'ils repèrent une source de nourriture abondante. Quand un crocodile voit une occasion de chasser, il va revenir le lendemain. Si le cas se répète, il va encore revenir le surlendemain. Il va très vite retenir que c'est l'endroit où aller pour avoir une bonne chance de manger. Mais il y a mieux. Ces animaux sont capables de se repérer dans le temps. Par exemple, ils vont intégrer que telle espèce de poisson fait sa migration en septembre ou telle espèce de mammifère en avril et que c'est donc le meilleur moment pour les chasser. Quinze jours avant, vous pouvez être certain de les voir eux-mêmes commencer à migrer vers la zone concernée. En l'absence de nourriture, les crocodiles peuvent passer des mois sans manger. et quand ils rompent en valeur jeune, ils utilisent leur énergie de la manière la plus efficace possible en la consacrant à leur croissance. Cette formidable capacité d'adaptation leur a permis de survivre quand d'autres espèces se sont éteintes. Aujourd'hui, ce sont les derniers vrais gros reptiles existant sur Terre. Mais récemment, la mise au jour de fossiles a montré que par le passé, des crocodiles encore plus gros ont existé. dans les années 1990, le paléontologue Paul Sereno et son équipe de chercheurs ont réalisé la découverte de toute une vie. Le Sarcosuchus Imperator. Super croco. Il y a une quinzaine d'années, je suis allé dans le Sahara. C'était une expédition passionnante et très difficile à mener. C'était comme ouvrir la boîte de Pandore des dinosaures. Mais la vraie découverte, ça a été celle des crocodiles. Le tout premier os que j'ai trouvé appartenait à Super croco. Ensuite, on a trouvé son crâne. Imaginez, tomber sur un crâne de plus d'un mètre 80, plus grand que vous quand vous vous allongez à côté, et comprendre que c'est celui d'un crocodile. C'était incroyable. On n'en revenait pas. Il y a environ 110 millions d'années, Super croco chassé sur les berges d'une rivière aujourd'hui remplacée par une terre aride. Super croco était le prédateur ultime pour la chasse à l'affût. Il avait des mâchoires d'une puissance incroyable et des dents comme des poignards, comme des crochets. Ils n'étaient pas conçus pour manger du poisson, mais des dinosaures. Cette créature était capable de traîner un dinosaure dans l'eau, de le noyer et de le mettre en pièce. Et sa queue était comme le tronc d'un séquoia, tellement grosse qu'on n'aurait pas pu en faire le tour avec les bras. Vraiment monstrueuse. Il devait avoir une force de morsure proche de 10 tonnes. Je crois qu'on ne peut pas imaginer la pression que ça représente. Dans son laboratoire de l'université de Chicago, Paul Sereno n'en finit pas de s'émerveiller devant le crâne fossilisé de Super Croco. C'est le crâne de crocodile géant le plus complet qu'on ait jamais trouvé. Il fait 1 mètre 80 de long et pèse plus de 300 kilos. Voilà l'arrière et là, ce sont les deux orbites. Elles sont un peu proéminentes. Ça, c'est le museau avec cette grande ouverture pour les narines. Cet animal était un véritable arsenal de dents. Voilà la racine et la partie foncée, c'est la couronne, celle qui dépassait. C'était une dent de remplacement, donc elle était principalement à l'intérieur de la gencive. Quand on la place dans le crâne, on s'aperçoit que le museau était littéralement hérissé de dents. Il y en avait tout le long, de chaque côté. Elles étaient remplacées dès qu'elles étaient cassées ou usées. Rien qu'à partir de ça, on en sait beaucoup sur ce qu'ils mangeaient et ce n'était pas du poisson. Voici le crâne d'un très gros crocodile d'aujourd'hui. Il doit faire dans les 60 cm de long pour un animal de 5 mètres, 5 mètres 50. Il est vraiment dérisoire à côté du crâne de Super Croco. Mais les deux sont très similaires. Quelle taille faisait donc Super Croco ? Il devait faire environ 2 fois la taille des plus gros crocodiles marins et sûrement 10 fois leur poids. On pense qu'à l'âge adulte, Super Croco devait mesurer dans les 12 mètres de long, soit la taille d'un bus. Quant à son poids, je dirais dans les 8 tonnes. Le plus gros crocodile à avoir jamais vécu sur Terre. En Australie, Roby Risk et son coéquipier transportent deux crocodiles marins du port de Darwin jusqu'à une ferme de crocodiles. Ils ont trouvé une maison. une femelle et un mâle. Une femelle ? Oui. Bonne nouvelle. On va les mettre dans l'enclos. Un, deux, trois. Facile pour moi. Un, deux, trois. Une fois les crocos déchargés, Roby retourne au port contrôler les pièges. Ils ne vont pas apprécier la suite. On y va. Je vais prélever un échantillon sur ce crocodile. Adam Britton espère trouver le matériel génétique nécessaire pour compléter sa carte de la population des crocodiles de Darwin. Même là, dans le cartilage, il y a du tissu génétique. Je vais utiliser une de ces aiguilles à biopsie pour prélever un petit morceau que je mettrai dans un flacon. Ensuite, on analysera le tissu pour voir si on peut déterminer d'où vient ce crocodile. C'est la première fois que je fais ça. On va attendre un peu. Bien sûr, ça doit piquer un peu, mais les crocodiles, ils ont la peau dure. ça doit leur faire comme une piqûre de vaccin. Voilà l'échantillon. J'ai juste fait un trou dans la scutelle. Ce n'est vraiment que du tissu conjonctif, mais on peut en tirer des informations génétiques. Je le range. Ça se conserve longtemps. Je vais l'envoyer au labo avec d'autres échantillons. On va sûrement apprendre des choses très utiles. Les recherches d'Adam Britton lui permettront peut-être de découvrir où les crocodiles marins de Darwin se reproduisent, pourquoi ils migrent et comment leur nouveau biotope pourrait favoriser leur croissance. Avec leur physique à toute épreuve, leur art de la prédation, leur croissance indéterminée et leur incroyable adaptabilité, les crocodiles marins pourraient-ils être les super crocos de demain ? Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Un climat chaud et un réseau fluvial suffisamment important pourrait abriter un crocodile géant. La température est un paramètre favorable. Ces animaux ont un métabolisme lent mais si le climat se réchauffe, ils mangeront beaucoup plus et ça favorisera leur croissance. Des températures en hausse et des proies plus grosses pourraient donner des crocodiles encore plus gros. Si des proies de grande taille viennent près des rivières, il est possible et même probable que des crocodiles géants réapparaissent. Mais d'après les experts, l'élément essentiel pour devenir un super croco, c'est une longue adolescence. La croissance des super crocos ne commençait à ralentir que vers l'âge de 35 ou 40 ans. De nos jours, c'est entre 12 et 15 ans que ce ralentissement intervient. Les crocodiles géants atteignaient leur maturité très tard et vivaient beaucoup plus longtemps. Comment faisaient-ils pour atteindre 12 mètres de long ? Est-ce qu'ils grandissaient plus vite ou sur une période plus longue ? Réponse B. Ces géants grandissaient à un rythme similaire à celui des crocodiles d'aujourd'hui. Ils n'allaient pas forcément plus vite, mais leur adolescence durait plus longtemps. Dans des conditions adéquates et si leur adolescence se prolongeait, nos crocodiles modernes pourraient devenir des géants. La taille est ce qu'il y a de plus facile à faire évoluer. Un ou deux gènes qui changent, une ou deux glandes qui sécrètent une hormone à tel ou tel moment et le corps se met à grandir. C'est déjà arrivé sept ou huit fois dans l'évolution des crocodiliens. À une époque donnée, ils pouvaient atteindre dix mètres, voire plus. Ils ont dans leur patrimoine génétique le potentiel pour devenir des géants. La vie n'est pas constante, elle change. Rien n'interdit de penser que d'ici quelques temps, un crocodilien aussi formidable que Sarcosycus puisse revivre. Alors, quelle est la limite ? Si le crocodile marin atteint un jour la taille du super croco, ce monstre mesurera plus de douze mètres et pèsera sept tonnes. Sa queue mesurera près de cinq mètres de long, son crâne presque deux. Ses mâchoires, hérissées de dents longues comme des pieux, pourront exercer une pression de plus de neuf tonnes. Un exemple colossal de gigantisme animal. Quel monstre ! Espérons que le crocodile de mer n'atteigne jamais cette taille. Aujourd'hui, l'espèce n'est pas menacée, elle est même protégée. Il en existe 200 000 à 300 000 individus en Asie du Sud-Est qui constituent bien sûr, malheureusement, une menace permanente pour les pêcheurs et les baigneurs. La soirée continue avec un autre animal très impressionnant, le python. Marie-Anique, bonjour. Bonjour. Quel est ce serpent ? C'est un python moulure albinos. C'est un garçon ou une fille ? Il a quel âge ? C'est un garçon et il a 10 ans. Est-ce qu'il va encore grandir ? Oui, les serpents, ça grandit toute leur vie. En général, les pitons, c'est des gros serpents et c'est des serpents qui peuvent aller de 8 à 10 mètres. 8 à 10 mètres. Ah oui. Pour un poids à peu près jusqu'à 120 kilos. 120 kilos. Oui. Alors ces pitons moulures, leur habitat naturel, c'est l'Asie du Sud-Est. Malheureusement, plusieurs spécimens ont été relâchés malencontreusement en Floride où ils font des ravages s'attaquant notamment à la nourriture des alligators. Nous allons partir sur leur trace, sur la trace également du piton réticulé, le plus grand de tous les pitons. C'est un document impressionnant. Regardez. Ce sont des monstres de légende. Ils peuvent atteindre des tailles incroyables. Ils sont tellement puissants. Des tueurs. Qu'est-ce qui vous arrive ? Notre serpent est allé dans le lit du bébé et il l'a étranglé. Leur appétit est insatiable. Aujourd'hui, un gigantesque fossile. Ce serpent devait être aussi long qu'un bus. et un habitat idéalement adapté pourrait bien dévoiler les secrets de serpents encore plus énormes. Quand on voit un piton sauvage dans les Everglades, on a intérêt à jouer au plus fin si on ne veut pas se faire dévorer vivant. à la mort. Je vais vous en manger. Les anciens mythes évoquent des serpents géants, parfois capables d'engloutir un homme tout entier. Aujourd'hui, un reptile titanesque donne vie aux légendes. Ce redoutable prédateur est doté de puissants muscles constricteurs. D'une langue fourchue servant à traquer ses proies et dedans un curvé conçu pour se planter solidement dans la chair. C'est l'un des plus grands reptiles carnivores de la planète. Le piton. Certaines espèces de pitons mesurent plus de 6 mètres de long et pèsent des centaines de kilos. Le record mondial est détenu par un piton réticulé d'une longueur de près de 10 mètres. Toutefois, des récits mentionnent l'existence de bêtes encore plus imposantes. En Indonésie, en 2003, un serpent fait la une des journaux. Des habitants affirment avoir capturé un piton réticulé de 15 mètres de long et pesant plus de 450 kilos. Il s'avérera que la bête surnommée Fleur Parfumée était en réalité moitié moins longue. Beaucoup cependant s'interrogent. Verra-t-on réellement un jour un piton de 15 mètres rampé sur la surface de la Terre ? L'animal lui-même nous fournit des éléments de réponse. Ses talents de prédateurs et sa croissance illimitée, conjuguée à l'accroissement des proies et au réchauffement climatique, nous donnent une idée de la taille qu'il pourrait un jour atteindre. Nous sommes en Floride, dans les Everglades. Ici, au cœur de la plus grande région subtropicale des États-Unis, vit l'un des serpents les plus massifs de la planète, le piton mollure. Ce serpent originaire d'Asie est une espèce invasive dont la population se multiplie dans cette zone. Dans cette région, le nombre de pitons mollure est estimé à 150 000 individus. Ces serpents se développent en chassant les espèces indigènes. C'est un environnement formidable. C'est quasiment le cadre de vie idéal pour qu'un gros serpent se développe. Il y a plein de proies et la chasse est très fructueuse du fait de l'absence de prédateurs. Ici, il arrive que les pitons atteignent une taille supérieure à celle qu'on observe communément chez ce type de pitons. Le biologiste Joseph Wasilewski est l'un des principaux acteurs de la lutte contre la prolifération de ce reptile. Il traque et capture en toute légalité les pitons, puis les relâche après avoir collecté des données essentielles sur leur localisation et leur taille. Aujourd'hui, avec l'aide de Johnny Tigertale, membre de la tribu indienne locale des Milosoukis et spécialiste de la faune sauvage du parc, Joe s'est donné pour tâche de fouiller les cachettes connues des pitons. Les plus grandes prises de Joe dépassaient les 3,50 mètres. De tels spécimens peuvent peser plus de 45 kilos. Leur manipulation comporte un risque mortel. Quand on voit un piton sauvage dans les Everglades, on a intérêt à jouer au plus fin si on ne veut pas se faire dévorer vivant. Le serpent va chercher à mordre toutes les parties du corps qu'il peut atteindre. Et bien entendu, plus il est gros, plus il peut vous mordre haut. Et plus il est puissant, plus la morsure risque d'être grave. Joseph et Johnny fouillent les îlots boisés désignés ici sous le nom de Hammock. Ces derniers constituaient autrefois des abris sûrs pour les espèces indigènes. Aujourd'hui, ils sont devenus les territoires de chasse des pitons. Un jour comme aujourd'hui, où l'eau est haute, ça ne m'étonnerait pas d'en voir un perché dans les arbres. D'ailleurs, c'est là qu'on les a repérés, tout au bout de ces grosses branches. Ils mangent aussi beaucoup d'oiseaux et je parie que c'est là que les oiseaux nichent. Absolument. Le risque, c'est qu'ils pénètrent dans une colonie et qu'ils les massacrent. Il n'y aurait pas un îlot surélevé là-bas ? Si. Ici, il y a deux traces qui ont l'air intéressantes. Pour débusquer les pitons, Joe n'hésite pas à entrer dans l'eau, au risque de se faire attaquer par un alligator ou un serpent. Il y a une bête qui est passée là. Plus il s'éloigne, plus il lui sera difficile de sortir rapidement de l'eau. Là. Ça peut être un serpent. J'ai entendu quelque chose. La végétation est trop épaisse. Joe ne peut poursuivre. Alors que midi approche, les chances de trouver un piton diminuent. Lorsque le soleil est au zénith, les cercans restent souvent invisibles. Je vais aller plus au sud, parcourir certaines routes et faire deux, trois choses. Mais on reste en contact. OK. Les pitons hantent les amok et les voies navigables des Everglades. Mais ils s'aventurent également dans les canaux et sur les routes. On est dans une zone qui se trouve à environ une trentaine de kilomètres au sud de Miami. C'est la frontière entre les Everglades et la zone urbaine. Attendez une minute. J'ai vu un truc sur la route que je ne vois plus maintenant. Beaucoup de pitons ont été observés dans cette zone et je sais que beaucoup d'entre eux ont été surpris en train de traverser cette route. Joseph se gare et inspecte le bas-côté. C'est quoi là-bas ? Non. Parfois, c'est vraiment trompeur. Et parfois, on a l'impression de voir des pitons partout. Non. Il y en a un ! OK. Ils sont plus rapides que ce qu'on croit. Il faut le maintenir dans un endroit dégagé. Voilà. On le tient. Presque. Maintenant. C'est pas tous les jours qu'on attrape un piton de 3 mètres sur la route. Ils ont 4 rangées de dents en haut et 2 en bas. Les dents sont recourbées vers l'intérieur. Et quand on se fait mordre, ça fait mal, je peux vous le dire. Il a arraché un petit bout de mon jean. Et cette fois, je ne crois pas qu'il ait atteint ma jambe. J'ai de la chance. Croyez-moi, ces petites dents sont très acérées et elles se plantent très vite dans la peau. C'est pas marrant de se faire mordre par une de ces bestioles. C'est comme ça qu'il faut faire. OK. On le tient. Maintenant, il va falloir que je l'enferme dans le sac. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. C'est la meilleure façon, la façon la plus humaine de transporter des reptiles. Ils peuvent respirer sans problème. Il fait noir. Donc, c'est moins stressant pour les serpents d'être dans ces sacs. Et voilà, le piton est enfermé. Joseph note le lieu de la capture et estime la taille du reptile. Approximativement 3 mètres. Puis, il reprend la route à la recherche d'un spécimen encore plus gros. Pour bon nombre de gens, la prolifération de ces super-prédateurs est inquiétante. pour d'autres, c'est un avertissement. Les pitons-mollures ne se sont pas introduits tout seuls dans la région. D'après certains experts, ces envahisseurs sont d'anciens animaux de compagnie. Le piton-mollure est devenu très populaire dans les années 90 parce qu'il y a eu des mutations génétiques. Il y a eu des albinos, maintenant, il y en a des verts et certains n'ont pas de motif. Les gens aiment les élevés du fait de cette variété de couleurs. Certains propriétaires dépassés ont vu leurs minuscules serpents se transformer en un immense reptile qu'ils sont devenus incapables de gérer. Les gens relâchent ces pitons pas seulement à cause de leur taille mais aussi parce que les choses ont changé. Au début, le piton était une nouveauté. On le considérait comme un bon animal de compagnie. Mais plus maintenant. Les animaleries n'en veulent plus, les os non plus. C'est pas juste pour le serpent, ni pour l'environnement, ni pour les gens. Il est presque certain que les animaux relâchés ont contribué aux problèmes actuels. Toutefois, une poignée d'animaux échappés pourrait également être à l'origine de l'invasion. A la fin du mois d'août 1992, l'ouragan Andrew balaie le sud de la Floride. Des vents de force 5 détruisent plusieurs centres d'élevage. D'innombrables espèces exotiques s'échappent, y compris des pitons mollures. Ces serpents retournent rapidement à l'état sauvage et se lancent à la recherche de nourriture. La plupart s'installent dans les Everglades où les animaux sauvages abondent. Mais certains vivent à proximité des zones résidentielles, chassant les proies les plus vulnérables des banlieues. Il arrive qu'ils emportent des animaux domestiques, chiens, chats, poulets, ce genre d'animaux. Il y a des proies plus facilement accessibles pour eux dans ces secteurs. A de rares occasions, les pitons s'en prennent également aux hommes. En juillet 2009, à Oxford, en Floride, un drame montre à quel point l'instinct est puissant, même chez un animal de compagnie. Dans cette modeste maison de banlieue alors qu'une petite fille de deux ans dort, le piton mollure de la famille s'échappe de sa cage. Le reptile, long de deux mètres et demi, se glisse dans le lit de la fille de la fillette, s'enroule autour d'elle et l'étouffe. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. On a un piton mollure qui fait dans les 3 mètres 50. Cette nuit, il est sorti de sa cage. Il est allé dans le lit de notre enfant et il l'a étouffé. Le drame déclenche de vives réactions. Les hommes politiques et les citoyens concernés lancent un appel d'urgence. Les autorités multiplient les efforts pour régler le problème du piton domestique et éradiquer les populations sauvages. Pourtant, ces prédateurs venus d'ailleurs continuent de se propager et semblent bien partis pour rester. Ce sont des champions de la survie. Tout ce qu'ils doivent savoir pour survivre est programmé dans leur cerveau à l'instant même où l'œuf éclot. La survie est programmée dès le tout premier jour. Une femelle peut pondre une centaine d'œuf en une seule saison de ponte. En à peine un an, les petits multiplient leur taille par plus de 4. Lorsqu'ils atteignent environ 2 mètres, ces carnivores voraces sont de véritables machines à manger. Ils chassent presque tous les animaux vivants, des oiseaux blessés aux reptiles en passant par des mammifères aussi gros que des cerfs. Ils mangent absolument tout ce qu'ils trouvent. Ils mangent, ils se gavent littéralement. Ce sont des chasseurs opportunistes. Ils ne savent pas toujours quand ils feront leur prochain repas. Et chaque fois qu'ils ont l'occasion de manger, ils mangent. Nouvel indice quant à la taille que le piton pourrait atteindre, plus il mange, plus il grandit. Ses compétences de chasseur lui permettent de se nourrir et de grossir toujours plus. Le piton pratique la chasse à l'affût. Sa technique la plus productive consiste à se cacher et à attendre. Une fois la proie à proximité, son camouflage lui permet d'effectuer une frappe éclair. Sa stratégie repose sur la furtivité, la surprise et un système de détection, notamment une peau et des muscles qui fonctionnent comme des sismographes. « Ils sentent les vibrations. Quand une proie potentielle approche, elle déclenche instantanément ce mécanisme. Et quand l'animal s'approche suffisamment près du serpent, il frappe avec une vitesse et une force incroyables. Vous pouvez filmer toute la journée, mais il faut revoir la séquence au ralenti si vous voulez réellement voir le serpent saisir sa proie. Pour compléter son arsenal, le piton possède deux redoutables armes situées au niveau de sa tête. La première se présente sous la forme de faussettes ou capteurs thermosensibles qui enregistrent les mouvements thermiques. En détectant les sources de chaleur, le serpent peut ainsi localiser les proies à sang chaud. la seconde forme un radar encore plus précis. En dardant sa langue fourchue, le serpent collecte les particules odorantes présentes dans l'air. A l'intérieur de sa gueule, un capteur appelé organe de Jacobson analyse l'air, guidant l'animal vers l'endroit où les particules sont les plus concentrées. une fois la proie localisée, le serpent actionne ses mâchoires et ses dents. L'attaque est foudroyante. Ils ont une centaine de dents et ils s'en servent pour maintenir l'animal. Immobilisant sa proie à l'aide de ses dents acérées, le piton resserre son étreinte mortelle. Ils utilisent leur corps, leurs anneaux pour s'enrouler autour de l'animal. Ils le servent de plus en plus fort. Ils l'empêchent de respirer et l'étourent. Ils empêchent aussi le sang de circuler. Puis une fois qu'ils ont maîtrisé la proie, ils l'avalent tout rond. Une des adaptations les plus remarquables chez le piton, c'est sa mâchoire articulée qui lui permet d'avaler de grosses proies. Les serpents ne mâchent pas leur nourriture, ils gobent leur proie. Ces mâchoires inférieures et supérieures sont reliées par des ligaments élastiques qui lui permettent d'ouvrir sa gueule selon un angle de 180 degrés. Les os de la mâchoire inférieure se séparent et le serpent fait descendre progressivement la proie par un long effort de déglutition. Ce piton peut avaler des proies trois fois plus grosses que le diamètre de son corps. Une fois que l'animal est en bonne partie rentré dans sa gueule, il contracte ses muscles et le pousse vers son estomac où se déroule tout le processus de digestion. Le piton se nourrit sans laisser aucune trace. Il peut ingérer l'équivalent de sa masse corporelle voire davantage digérant tout sauf les poils et les plumes et grossissant à chaque repas. Sur les routes désertes bordant le parc national des Everglades, Joseph est reparti sur les traces du piton mollure. Il sait que les chances de capture augmentent au coucher du soleil. En général, les serpents se déplacent au crépuscule. Pendant les mois d'été, ils bougent plus souvent. Le crépuscule, c'est leur membre préféré. Le moment de la journée où ils sont actifs. Et s'ils se déplacent d'est en ouest, ils vont traverser cette route. La route conserve la chaleur et les serpents apprécient cette chaleur. Ils l'absorbent. Tout en poursuivant sa route, Joseph garde les yeux grands ouverts. Il ignore quelle sera la taille de la bête qui surgira dans la lumière de ses phares. Je le sens bien là. La plupart des êtres vivants, y compris les hommes, s'arrêtent de grandir passé un certain âge. Le piton, lui, continue de croître tout au long de sa vie. Il existe plusieurs espèces qui semblent ne pas avoir de taille maximale. Et si un spécimen a la chance de vivre longtemps, il continue de grandir jusqu'à sa mort. Connu sous le nom de croissance indéterminée, ce phénomène constitue un autre indice quant à la taille que le piton pourrait bien atteindre. À l'état sauvage, il peut vivre jusqu'à 25 ans, grossissant d'année en année. En captivité, il peut vivre plus de 30 ans et atteindre une taille encore plus imposante. Le programme d'études des pitons captifs menés par le zoo de Columbus, dans l'Ohio, est un véritable observatoire des serpents géants. L'un des pitons les plus longs du monde est sur le point d'être examiné avant sa séance d'exercice. Il s'agit de Fluffy, un piton réticulé captif. On a un certain nombre d'espèces de pitons, mais Fluffy est de loin notre plus gros spécimen. Cette femelle détient probablement le record mondial. Née en 1992, Fluffy a été gavée de lapins, de chèvres et de cochons par un éleveur privé. Alimentée par de solides repas hebdomadaires, sa croissance a été spectaculaire. À l'âge de 10 ans, Fluffy était aussi longue qu'un camion et aussi large qu'un poteau télégraphique. Quand elle est arrivée chez nous, elle mesurait 7 mètres. Elle est à peu près aussi longue que trois basketteurs montés sur les épaules les uns des autres. À l'heure de nourrir de puissants constricteurs comme les pitons, le personnel du zoo est toujours prudent. Une bonne façon de procéder et de faire appel à l'intelligence naturelle du reptile. Les pitons sont très intelligents. Ils reconnaissent les gardiens et réagissent différemment face à chacun d'eux. On utilise un certain nombre de signaux quand on travaille avec Fluffy. Quand on doit nettoyer son enclos ou changer l'eau du bassin, on essaie de le faire en priorité le matin. Elle a l'habitude que ses activités se fassent à une certaine heure de la journée. Et c'est généralement l'après-midi qu'on essaie de la nourrir. Malgré l'intelligence du piton, le risque d'attaque surprise est toujours présent. On est très conscients du fait qu'il ne s'agit pas d'un animal domestique. Ça reste un animal sauvage. On la manipule toujours avec beaucoup de respect. Il faut avoir des gestes mesurés et ralentir nos mouvements. Le manque de précaution peut se révéler fatal. En 1997, au zoo Serpent Safari de Gurney, dans l'Illinois, le propriétaire Lou Dadano pénètre dans la cage d'un piton de 7 mètres pour remplacer une ampoule. Une opération qui manque de lui coûter la vie. Un grand prédateur frappe, s'agrippant à sa jambe et s'enroulant autour de son torse. Atrocement comprimé, son cœur cesse de battre. Mais juste à temps, son collègue et une équipe médicale d'urgence parviennent à le libérer et à le réanimer. Ici, au zoo de Columbus, le personnel s'expose aux mêmes risques en manipulant Fluffy. Les gardiens travaillent toujours par équipe de deux. Pour des raisons de sécurité, il y a toujours une équipe de trois personnes prêtes à intervenir chaque fois qu'on travaille avec cet animal, ce qu'on fait quotidiennement. Et quand on fait une séance d'exercice avec elle, il y a toujours au minimum huit personnes qui nous prêtent main forte. En dehors des séances de nourrissage étroitement surveillées, Fluffy sort faire de l'exercice. Comme ses repas sont réguliers, elle n'a pas très envie de bouger. Donc, on lui fait faire de l'exercice régulièrement parce qu'on a peur qu'elle ne bouge pas assez. La taille de Fluffy rend les déplacements difficiles. Sa force fait d'elle un animal dangereux. Sous sa peau écailleuse, ses muscles puissants courent sur toute la longueur de son corps. Quand on la porte, on sent tous les muscles de son corps qui se plaquent contre nous, qui nous poussent. On les sent bouger d'un flanc à l'autre alors qu'elle essaie de reproduire les mouvements de rétation. Ses muscles sont très puissants et pourraient facilement nous soulever de terre quand on la manipule. l'équipe commence par peser et mesurer le reptile. Alors ? Combien ? 99,4 kg. Presque 100 kg. A l'aide d'une ficelle et d'un mètre, l'équipe va maintenant tenter d'évaluer sa longueur. Quand on les mesure, c'est très difficile d'obtenir une valeur exacte sans les anesthésier parce qu'ils ont des muscles très puissants et qu'ils bougent sans arrêt. Elle ne va pas se tenir tranquille exprès pour nous. Elle mesure 6,12 m. Avant de libérer Fluffy, Michael Barry effectue son bilan de santé annuel. La plupart du temps, il s'agit juste d'une visite médicale rapide et c'est ce qu'on souhaite. On vérifie qu'il n'y a pas de signe de maladie, que les yeux sont normaux. On palpe l'animal pour voir s'il n'y a pas de bosse anormale, pour évaluer la qualité de la peau, etc. Ça va bien. Enfin, l'équipe lâche Fluffy dans l'enclos des éléphants. C'est un grand espace. Elle peut bouger. C'est aussi l'occasion pour elle d'apprendre. Il y a de nouvelles odeurs. Ce n'est pas tous les jours qu'elles sont l'odeur d'un éléphant. Donc ça lui fait quelque chose à découvrir. Plus on lui fait faire de l'exercice, mieux c'est. C'est bon pour elle et pour son cœur, comme ça l'est pour nous. À tout juste 18 ans, Fluffy mesure plus de 6 mètres. En captivité, elle peut continuer à se développer pendant 10 ans, voire davantage, jusqu'à battre le record de taille mondiale. Pour l'heure, le personnel du zoo ne peut qu'essayer de deviner la taille qu'elle atteindra un jour. Si l'accroissement des proies, l'amélioration de ses techniques de chasse et son mode de croissance favorisent le développement du piton, un habitat hospitalier constitue également un facteur clé et tout particulièrement la température. Pour les serpents, température et taille sont inextricablement liés. Ces animaux à sang-froid ont besoin d'une source de chaleur extérieure pour chasser, se nourrir et rester en vie. Les mammifères peuvent contrôler la température de leur corps, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils régulent leur température en fonction de l'environnement extérieur. L'équation est simple mais offre un indice quant à la taille que peut atteindre le piton. Pour permettre une croissance optimale, l'environnement du reptile doit rester chaud en permanence. Si la température corporelle du serpent descend trop bas, celui-ci peut mourir. Le piton molure prospère dans un environnement aquatique. Si les pitons de petite taille sont de gros grimpeurs et préfèrent souvent s'abriter dans les arbres, les gros pitons, eux, affectionnent l'eau qui leur permet d'accéder rapidement à la proie suivante. Imaginez un animal de 100 kg, sans bras et sans jambes. Pour se déplacer, ce n'est pas une masse à faire. Donc, beaucoup de gros pitons apprécient l'eau. Ça les rend plus légers. Ils peuvent aller du point A au point B plus vite et en faisant moins d'efforts. Le piton peut rester sous l'eau pendant une demi-heure et parcourir plus de 9 km à la nage. disposant d'un vaste espace, il n'a aucun prédateur naturel. Une fois adulte, il peut se développer librement. Le piton-mollure va même parfois jusqu'à s'attaquer au reptile le plus puissant des Everglades. L'alligator. Comme le révèle cette séquence, l'alligator est probablement le seul animal capable de repousser les assauts d'un piton. Cette lutte entre prédateurs s'achève sur un match nul. Mais il arrive que les pitons aient le dessus. Dans cette célèbre photographie prise en 2005, un piton-mollure de près de 4 mètres a eu les yeux plus grands que le ventre. Reste à savoir si les pitons et les alligators américains pourront coexister au sommet de la chaîne alimentaire. Mais pour l'heure, les marécages, les marais et les canaux des Everglades représentent un véritable paradis pour les animaux à sang-froid comme les pitons. Ceci est un nouvel indice quant à la taille potentielle de ces serpents. Dans un habitat aquatique où les températures sont chaudes, où les pitons adultes n'ont aucun prédateur naturel, ces anciens animaux domestiques pourraient bien atteindre des tailles records. Si vous m'aviez dit il y a seulement 10 ans je vous emmène chercher des pitons sur la route, je vous aurais pris pour un fou. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Croyez-moi, un serpent de 3 mètres 5 ans qui traverse la route c'est le spectacle le plus étonnant que vous ayez jamais vu. Une nuit sur le sentier de Tamiami j'ai attrapé 100 serpents en une seule nuit. Ah, je vois des choses bouger. Là, il y en a un. Attends, il faut que je... Il n'est pas content. Je vais l'avoir à l'usure. Attends une minute. Ok. Là, je vais l'avoir. Ça y est, je l'ai. Il fait dans les 2 mètres 20, 2 mètres 40. Oui. Ok. Attendez, je sors mon sac. Wow. Donc oui, c'est bien un piton mollure sauvage. Vous voyez, les dents sont recourbées vers l'intérieur. Il ne faut pas se faire mordre. Bon, alors. On avait bien calculé, le timing est parfait. J'étais au bon endroit, au bon moment. Le serpent était au rendez-vous. Maintenant, il faut que je fasse le relevé des coordonnées GPS pour nos archives. Chaque fois qu'on attrape un piton, on relève les coordonnées GPS. Et on établit une carte à partir du lieu de capture de chacun d'entre eux. l'animal est enregistré. Le sac est bien fermé, tout est parfait. Je crois qu'il est plus proche des 2 mètres 40. J'en ai déjà attrapé qui faisait plus de 4 mètres. Celui-là, quand il mord, ça doit faire mal. Heureusement, j'y ai échappé. Il y a de cela plus d'un siècle, l'explorateur Percy Fawcett, parti en Amazonie, a décrit sa rencontre avec une espèce inconnue de serpent. Il affirmait que la tête mesurait près de 19 mètres de long. Des récits modernes évoquent des serpents de taille colossale. Toutefois, en l'absence de preuves, ces histoires étaient jusqu'à présent restées du domaine de la légende. En 2009, les bulletins d'information révèlent qu'une équipe internationale de chercheurs a découvert des fossiles géants inédits dans une mine de charbon située en Colombie. Ces vestiges préhistoriques sont ceux du serpent le plus gigantesque qui ait jamais existé à la surface de la Terre. Ces découvreurs le baptisent Titanoboa. Titanoboa est un boa constrictor géant qui vivait en Amérique du Sud il y a environ 60 millions d'années. À cette époque, le climat était un peu qui était bien plus chaud et ça a favorisé l'émergence d'un serpent géant. Titanoboa était un véritable titan. Il faisait dans les 12-13 mètres de long, soit environ la longueur d'un bus. Ce reptile mesurait plus de 12 mètres et pesait plus d'une tonne. Cette remarquable découverte change radicalement nos références en matière de taille de serpent. Il devait peser dans les 1100-1200 kg, soit à peu près autant qu'un bison. Cet animal devait tout dominer dans son environnement. Il était extrêmement puissant. Titanoboa est venu chambouler nos repères. C'est le plus grand serpent connu. Mais après avoir découvert un tel reptile, on peut se demander si on ne va pas en trouver d'autres encore plus gros. Titanoboa, c'est seulement une découverte dans une localité. Et il y a tellement de choses qu'on ignore sur le registre fossile des serpents et des lézards. On croit aujourd'hui qu'on ne trouvera pas plus gros. Mais n'est-ce pas une erreur ? On affirme que c'est le plus grand serpent qui puisse exister et qui sait, dans quelques années, on trouvera peut-être un serpent de 15 ou 16 mètres. Les pythons actuels sont plus petits que Titanoboa. Pourtant, en présence de conditions favorables, il n'est guère difficile d'imaginer d'immenses serpents à l'affût dans les Everglades. Je me trouve à Gainesville, en Floride. On se trouve l'université de Floride et le muséum de l'État de Floride. C'est dans ce muséum que les pythons euthanasiés finissent. Sur le terrain, on ne fait que rassembler des données biométriques de base, longueur et poids. Et c'est à Gainesville que tout le travail est fait. Quelques jours après sa chasse aux pythons, le biologiste Joseph Wasilewski a rendez-vous avec l'herpétologue Kenneth Crisco. Ensemble, ils vont procéder à une nécropsie, l'équivalent d'une autopsie pour les serpents. En disséquant l'un des pythons qu'il a capturés, Joe va pouvoir analyser son régime alimentaire et déterminer ce qui favorise sa croissance. Salut, ça va ? Ouais, et toi ? Vas-y. Salut, Kat. Salut. On apporte le python. C'est un python mollure. Vos serpents. Il n'est pas mal du tout. Aidé de l'assistance de Kenneth, les deux hommes déplient le reptile. Mesurons d'abord la longueur museau-cloaque. Une telle mesure permet d'évaluer sa catégorie de taille et d'estimer son âge. On a donc 220 cm entre le museau et le cloaque. Tu retiens ? Oui. Donc 220 cm et combien fait la queue ? Environ 33 cm pour la queue. Donc 220 plus 33, ça fait plus de 2,50 m en tout. Joli serpent. Ce spécimen de 2,50 m est un jeune adulte. tout juste assez âgé et assez gros pour se reproduire. On va commencer par pratiquer une incision là. Voilà. On descend le long des écailles ventrales. Puis on va ouvrir le corps pour examiner le contenu stomacal. Chez le python mollure, pour qu'un nouveau-né se transforme en adulte et atteigne une taille respectable, il faut qu'il ingurgite des centaines, voire des milliers de proies. Il y a beaucoup de tissus adipeux. Pour un jeune adulte, il est plutôt en bonne santé. Là, c'est le foie. En dessous, la matière spongieuse, là, c'est le poumon. Et bien sûr, tout ça est entouré d'un grand nombre de cellules adipeuses. Maintenant, on va donc essayer de séparer ces cellules adipeuses des organes en procédant très, très soigneusement. Ça va nous permettre d'accéder directement à l'estomac et à l'intestin. Et voilà. Attention, ne te coupe pas. Jolie, ton incision. Tu peux essayer de presser pour faire sortir ce qu'il y a dedans ? Oh, regardez ! C'est quoi, ce truc ? Un os ? Une plume ? On dirait une plume. Qu'est-ce que t'en dis ? Regarde ça. Sachant que le piton vient du parc national des Everglades, c'est probablement un échassier. Et bien sûr, tous les échassiers sont des espèces protégées. Ça a un impact ? Absolument. Quand on pense au nombre d'animaux qu'un serpent aussi gros doit consommer, rien que pour atteindre cette taille, ce n'est pas une bonne nouvelle. À l'intérieur de l'estomac du piton, l'équipe découvre une plume appartenant à une espèce protégée. Celle-ci est conservée pour analyse. Chez ce spécimen, la plupart des proies ont déjà été digérées, mais Kenneth Crisco trouve souvent de nombreux animaux plus grands. Comme le montrent ces photos, en disséquant d'autres pitons, le chercheur a découvert des animaux entiers, comme cette aigrette relativement intacte présente dans le tube digestif d'un gros spécimen. Plus les scientifiques étudient ces prédateurs surprenants, y compris les géants préhistoriques comme Titanoboa, plus ils découvrent d'indices sur la taille qu'ils seraient susceptibles d'atteindre. Si de gigantesques serpents constricteurs vivaient autrefois sur la Terre, verra-t-on un jour ressurgir un serpent géant ? Combien mesurera-t-il ? Si les serpents géants d'aujourd'hui deviennent encore plus grands, encore plus gigantesques, ce sera dû à l'environnement et à l'époque. Pour qu'un serpent devienne vraiment gros, il lui faut une température optimale dans les 30 degrés. Vous prenez de grosses proies, vous veillez à ce qu'elles soient abondantes et vous placez l'animal dans un environnement très chaud. Réchauffement climatique, abondance de grosses proies, technique de chasse affûtée, croissance indéterminée et habitat hospitalier. Autant de facteurs qui favorisent la croissance du piton et pourraient bien un jour faire naître un véritable monstre de légende. On risque de voir des pitons géants apparaître un jour dans les Everglades. Certains se demandent si un immense serpent ne s'y trouverait pas déjà. Vous savez, le monde est plus petit qu'il ne l'était il y a un siècle. La plupart des terres ont été explorées mais pas toutes. Je suis allé à certains endroits où l'homme civilisé nous vend les pieds. Un serpent géant s'y trouve peut-être. Quelle taille ce serpent atteindra-t-il ? Voici à quoi pourrait ressembler un piton ayant atteint la taille de son ancêtre Titanoboa. Une bête rampante de la taille d'un bus de ramassage scolaire. Mesurant près de 13 mètres et pesant plus de 1100 kilos. un dos arrivant à hauteur des hanches d'un homme. Un corps plus large qu'une porte. Des mâchoires béantes. tel pourrait être le piton de demain. Quel taille fait celui-ci ? Eh ben, je l'estime à peu près à 4 mètres et demi mais si vous voulez on peut le mesurer. Avec plaisir. Avec cette ficelle ? 4 mètres 48. Impressionnant. C'est très intéressant parce que le jour qu'on voudra le capturer il faudra mettre une personne par mètre pour pouvoir le maîtriser. Sinon on ne pourra jamais le maîtriser. Ça veut dire que un mètre de serpent égale la force d'un homme ? A peu près, oui. Est-ce que vous considérez que même en captivité un piton comme celui-ci reste un animal dangereux ? Oui. Pour moi c'est un animal qui est autant dangereux qu'une vipère, qu'un crotal, qu'un nagea. Pour la bonne raison c'est que ce sont des animaux qui sont quand même rapides, les pitons et qui en position de preuve peuvent vous faire des bonds de 2 à 3 mètres. Ils vont se détendre et faire un bond soudain de 2 à 3 mètres. Ah oui, donc il faut prendre des précautions mais vous avez déjà été attaqué par un piton ? Oui. Et alors ? Alors moi j'ai eu le réflexe de l'attraper derrière le cou et au moment que je l'ai attrapé derrière le cou et que je l'ai relevé la moitié du corps de l'eau, il s'est enroulé avec le reste du corps donc la queue, les jambes et j'ai resté comme ça, j'ai pas bougé et j'ai attendu. Et puis au bout d'un moment ils ouvrent un peu pour prendre la respiration et pour en prendre un peu plus. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai essayé de me dégager la main et quand j'ai me dégagé la main donc l'autre elle tenait toujours la tête, je suis dégagée et avec l'autre main je me suis déroulée doucement une jambe après une autre jambe et après je l'ai un peu jetée peut-être violemment là pour pouvoir ressortir. Waouh ! Merci beaucoup Marie-Anique moi j'ai eu suffisamment d'émotions pour aujourd'hui Explora, c'est terminé on se retrouve bientôt pour d'autres découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada